Bonjour à tous, comme on est en janvier, il est encore temps que je vous souhaite une bonne année 2021. Pendant cette année, nous allons maintenir nos conférences de la SFP locale. Elles sont organisées via Zoom, avec finalement des avantages et des inconvénients. Ces conférences sont organisées par la section locale Paris-Sud de la Société française de physique. C'est une section locale qui regroupe les physiciennes et physiciens de la Monde du Sud, Orsay, Saclay, Palaiso. Ces conférences sont organisées aussi avec le soutien du laboratoire IREN Joliot-Curie d'Orsay, que nous remercions. Cette conférence est la sixième du cycle de conférences que nous avons intitulée Histoire de la physique à Paris-Sud. Nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Langevin, qui est physicienne et qui est aussi fille d'IREN et Frédéric Joliot. Le titre de sa conférence est « Les Joliot-Curie au laboratoire, en famille, engagés dans le combat de leur temps ». Avant de donner la parole à Louis pour présenter plus en détail Hélène, je vais vous rappeler les prochaines conférences à venir organisées par notre section locale. Le 2 mars à 16h, nous accueillons toujours par Zoom Jacques Trenner dans le cadre du cycle de conférences que nous organisons, qui sont des conférences de sciences et sociétés, et que nous intitulons « Sciences sans conscience, les juridiques de l'âme ». Donc, le titre de la conférence de Jacques Trenner est « Enseigner l'anthropocène dans tous les cursus universitaires du supérieur ». Non, pardon, je me suis trompée. « Enseigner l'anthropocène dans tous les cursus du supérieur, une nécessité ». Donc, cette conférence sera également transmise via Zoom. La conférence suivante sera donnée en mai, donc probablement début mai, par Denis Gracias. Donc, le titre proposé, qui évoluera peut-être encore, est « Ordre à longue distance dans les solides et diffractions ». Et où, bien sûr, je pense que Denis Gracias nous parlera des quasi-cristaux en particulier. Et enfin, toujours avant l'été, donc probablement en mai ou peut-être en juin, nous devrions également accueillir Hubert Reeves, donc de nouveau dans le cycle « Histoire de la physique ». Et Hubert Reeves présenterait en particulier ses interactions avec le groupe de René Bernas, donc du CSNSM à Orsay, dans les années 60. Donc, je rappelle que toutes ces conférences sont enregistrées et que vous pouvez donc les écouter ou les faire écouter en différé. Donc, les annonces sont sur le site du laboratoire Irène-Joliot-Curie, mais également sur le site de la SFT. Donc, je donne maintenant… Donc, bonne conférence et je laisse maintenant Louis présenter Hélène Langevin. Oui, bonjour. Alors, Hélène est évidemment une personnalité bien connue du Centre d'Orsay, de la physique nucléaire française. Il paraît inutile de la présenter ici. Alors, je rappellerai quand même qu'elle a eu un engagement citoyen remarquable. En particulier, elle a dirigé l'Union rationaliste 2004 à 2012. Alors, j'avais évidemment entendu parler d'Hélène avant de vouloir faire de la recherche. Je ne sais même plus, je ne me rappelle même plus la première fois que j'ai entendu parler d'elle, je n'ose pas le dire. mais je me rappelle bien la première fois que je l'ai vue. C'est il y a près de 40 ans et ma première rencontre, c'était une… ça ne va pas étonner les gens qui la connaissent, à une réunion syndicale. Mais maintenant, Hélène, je te laisse la parole. Oui. Je m'enlève le continu, je suppose. Donc, vous me donnez la parole. Bonjour à ceux qui m'écoutent. Hélène Curie, que vous voyez ici, née en 1897, et Frédéric Joliot, née en mars 1900, se sont rencontrées à la fin de 1924, lorsque Frédéric Joliot rentre comme préparateur de Marie Curie sur la recommandation de Paul Langevin. Hélène, à ce moment-là, et je dirais à six mois de terminer sa thèse, pratiquement, elle est assistante. Frédéric n'a pas la moindre initiation en ce qui concerne ce que c'est que la radioactivité, en fait. physique et chimie, dont il sortait, ne préparait pas du tout à cela. En fait, c'est à Hélène que Marie Curie donne la responsabilité de former un petit peu Frédéric Joliot. et ça ne sera pas si simple, c'est un peu rugueux, alors pourquoi ça n'avance pas mon truc ? J'ai un problème noir. Je ne comprends pas pourquoi ma diapo, qui avançait très bien. Alors, quoi ? Ah, bon, je vais essayer de planter un peu le décor. À gauche, le laboratoire de Rutherford, avec Rutherford ici et Rutherford est le grand physicien de la radioactivité et de la physique nucléaire. À droite, Marie Curie, qu'on reconnaît à l'Institut du radium. Et ces années 20 sont des années de transition, en fait, de l'étude des familles d'éléments radioactifs, de l'étude des propriétés des rayonnements alphabétés gamma, le noyau découlé par Rutherford était passé par là, et le même Rutherford venait de découvrir la première transmutation artificielle. Alors, bon, décidément, qu'est-ce qui se passe ? Un mot sur les techniques expérimentales. Celle du comptage direct des scintillations avait été très utile, mais disons qu'elle était nettement dépassée. On utilisait beaucoup les champs ionisations couplées à des électromètres sensibles. On utilisait les chambres de Wilson, chambres à brouillard, pour voir les trajectoires des particules chargées. Et on utilisait, on commençait à l'utiliser ici et là, pas à l'Institut du radium, les quantaires Geiger, dont on connaît bien, je dirais, le grand avenir qu'ils ont devant eux, et on commençait à faire de la spectrométrie magnétique. Les accélérations de particules, et bien, en fait, les physiciens, tout au moins un certain nombre de physiciens, pensaient bien qu'on ne pourrait pas éternellement utiliser les seuls projectiles fournis par les radio-éléments naturels, c'est-à-dire les particules alpha, pour étudier les transmutations, ce que nous appelons aujourd'hui les réactions nucléaires. Mais il fallait se lancer là-dedans au lieu de continuer à faire de la recherche. C'était un choix difficile, et l'un dans l'autre, vers la fin des vagues, il y a des progrès, mais on peut dire que le rôle des accélérateurs de particules, des faisceaux, pour remplacer les rayures alpha, vont surtout apparaître dans les dernières années des années 30. Un fait marquant, décidément, c'est parce que, un fait marquant, ce n'est pas grave, un fait marquant de la période, c'est la découverte de l'effet Compton, qui explique, pour une grande part, l'atténuation des rayons gamma. Évidemment, aussi, la description par effet tunnel de la radioactivité alpha, par Gamow, évidemment, un succès que la mécanique quantique. Alors, il faut se rendre compte qu'après la première guerre, la communauté scientifique européenne était très divisée. Le premier congrès a dû être tenu en 1928 seulement. Là, Rome, janvier 31, Zurich, avril 31. à Rome, les curiosités, les curiosités, les curiosités n'étaient pas présents, mais les curiosités, les curiosités, les curiosités sont là. Rome, il y a des radioactivistes, il y a des physiciens intéressés par le rayon cosmique, et il y a des théoriciens. Et il y a une grande controverse sur la radioactivité méta, dans lequel, Pauli, que vous voyez ici, propose énergiquement que, pour expliquer le spectre continu des électrons, eh bien, il faut admettre qu'il y a une autre particule que ces électrons qui étaient mises ensemble. Il se trouve que, dans cette conférence Bohr, qui a une autorité immense, est prêt à admettre que tout comme fait, l'énergie n'est pas conservée dans certains phénomènes nucléaires. La controverse sur le rayon cosmique, c'est, venant de l'espace, est-ce que ce sont des particules ou est-ce que ce sont des rayonnements électromagnétiques ? Et enfin, il y a Haute et son rayonnement dit de Haute et Becker, c'est-à-dire un nouveau rayonnement qu'il a découvert en bombardant du beryllium par des particules alpha, un rayonnement qui traverse une brique de plan et on discute aussi est-ce que les rayons cosmiques, etc. Ce que vous voyez en bas, c'est un extrait d'une page de l'album de photographie de ma mère, que je dirais plutôt des albums de photographie de ma mère, qu'elle a fait toute sa vie et chaque fois, au fur et à mesure, en mettant, si possible, des commentaires. Alors, vous voyez ici, en dehors de Gamow et de Pauli, vous voyez Baute et son compteur à pointe qui certainement, je n'ai pas vérifié, a joué un rôle dans son fameux rayonnement. Ici, Lise Meitner dans un groupe Alors que ça marchait parfaitement bien, un mot. Ici, c'est le laboratoire des Joliot dans les années 30. Ça se prête bien à ce que mon père appelait des expériences sur un point de table. La thèse d'Irène est soutenue en 1925 et il y a des collaborations diverses qui suivent, mais pour Joliot, le problème, c'est qu'il lui faut une licence et science à cause de passer une thèse. Premier travaux commun, 1929 Voilà. Et je vais m'arrêter sur cette expérience qui a été une clé pour la découverte du neutro. Quand mes parents en parlaient, mon père principalement d'ailleurs, il y avait toujours une formule. C'est un rayonnement qui traverse une brique de plomb mais nous avons une chambionnisation, un électromètre Hoffmann et la chambionnisation, nous la fermons avec une fenêtre mince. Et nous avons pensé à ça à la suite d'une précédente expérience sur un sujet très mineur mais qui nous avait beaucoup appris. Bon, la source, le beryllium et un écran qui peut servir à regarder l'absorption des rayonnements, etc. Rien ne se passe avec la plupart des éléments quand ils mettent cet écran-là. Quand arrive l'idée de mettre un écran de paraffine, alors le courant dans la chambionnisation augmente très substantiellement au lieu de se réduire de façon négligeable. Ils s'accrochent à ça, ils remettent les écrans autrement et ils se convainquent que le rayonnement de Booth et Becker projette des protons hors de toute substance hydrogénée. C'est la formule qu'ils vont utiliser pour publier et ils vont publier très vite en janvier 1932 en précisant, gardant l'hypothèse de Booth, à savoir le rayonnement est un rayonnement électromagnétique et ils émettent l'idée qu'après tout le rayonnement en question pourrait très bien, pourquoi pas, se diffuser sur un proton comme il se diffuse sur un électron par effet Compton et ils publient vite, trop vite parce qu'ils se rendent compte que leur hypothèse ne tient pas la route et quand ils réagissent il est trop tard parce que la note en français comprise immédiatement par ses lecteurs à l'époque la note est arrivée à Cambridge Rutherford avait d'abord crié je n'y crois pas Chadwick a vérifié rapidement qu'il fallait y croire et il a remonté une expérience j'allais dire parfaite une expérience parfaite avec une hypothèse qui est une hypothèse anciennement avancée par Rutherford il devrait exister une particule neutre dans laquelle un proton et un électron serait plus intimement lié qu'ils ne sont dans l'hydrogène et on va voir ce qui se passe alors bon ils font même chose ce qu'ils appellent un convertisseur la paraffine qui va projeter des protons comme dans l'expérience Joliot mais et ceci est un élément dont j'avais entendu parler beaucoup dans la julesse quand les parents paraissent et bien les charges dans la chambionisation elles ne vont pas dans un électromètre on sait à Crenbridge faire un signal et amplifier ce signal et observer le signal d'un proton individuel et pas de tout ce qui passe dans la chambionisation publication de la découverte du neutron dans Nature en février février 32 L'année 32 les choses vont très vite puisqu'à l'été 32 Anderson découvre les électrons positifs dans le rayonnement cosmique et sur ce à la rentrée des physiciens divers dont les Joliot se précipitent au laboratoire ça leur rappelle l'existence de quelques trajectoires dont ils avaient méprisé la signification auparavant et ils observent des paires d'électrons positifs et négatifs produits et faits paire des rayonnements gamma dans une chambre de Wilson on voit de magnifiques paires d'électrons positifs et négatifs ils vont étudier cela Blackett aussi et d'autres la photographie qui est en dessous chambre de Wilson vous voyez un proton il y a la source est alpha la cible est aluminium et la réaction est tout à fait prévisible et normale et n'inquiète personne c'est normal il y a une petite trajectoire qui est un proton qui est un électron positif il n'y a pas d'électron négatif mais enfin peut-être qu'il est caché malgré tout si vous regardez avec beaucoup d'attention ce petit relevé fait par ma mère on peut constater qu'avec une statistique fort peu crédible il y a un peu plus d'électrons positifs énergiques qu'il y a d'électrons négatifs et ils vont s'accrocher à ça dans une autre expérience parce que bien sûr à l'époque on travaille beaucoup sur les réactions qui produisent des neutrons ils s'aperçoivent qu'on produit aussi des neutrons par le bombardement des alphas sur l'aluminium et donc ça ça pose aussi un problème parce qu'aucune réaction nucléaire correcte si j'ose dire n'explique la production des neutrons vous voyez ici ce que je l'ai écrit c'est en fait l'idée que les Joliot vont présenter au célèbre conseil Solvay de 1900 d'octobre 1933 et bien il peut bien arriver qu'au lieu d'avoir un proton de transmutation on ait à la place un neutron plus un électron positif qui cette fois-ci est donc quelque chose de nouveau un électron positif de transmutation disons que l'hypothèse est très mal reçue que Lise Meitner signale qu'elle dans la même dans la même réaction elle ne voit pas de neutrons ce qu'elle corrigera le voit plus tard en envoyant un avertissement mais pendant ce temps-là les Joliot ont travaillé ils ont travaillé pour s'assurer qu'il y avait le même seuil en énergie derrière l'alpha pour produire les neutrons et pour produire les électrons positifs le schéma c'est une enceinte la source alpha la sortie c'est la cible une feuille d'aluminium et pour varier l'énergie on pompe on pompe la chambre et puis à un moment on observe alors évidemment on observe pas comme ça on observe les rayons bêta c'est-à-dire les électrons avec le compteur et on fait des expériences pour mesurer les neutrons avec la chambre paraffinée il arriva fort heureusement qu'en remplissant la chambre c'est-à-dire en ralentissant les alphas bien si on regarde le compteur et il continue à compter en dessous du seuil évidemment l'explication est là le processus il n'y a pas du tout d'émission des neutrons et des électrons positifs ensemble ils sont produits l'un après l'autre le neutron dans une réaction se fait normal sauf qu'elle produit un phosphore 30 qui n'existe pas dans la nature et ce phosphore 30 se désintègre par un nouveau type de radioactivité donc par émission de positons c'est ce qu'ils annoncent c'est ce qu'ils annoncent le 15 janvier 34 les 15 jours suivants ils vont s'occuper et réussir la séparation chimique d'une part du phosphore par rapport à l'aluminium et d'autre part de l'azote de l'azote et ils publient cette séparation chimique des nouveaux émetteurs de l'éton positif donc le 29 juillet 34 avec chimie dans un petit appareil de verre soufflé par Frédéric Joliot vous les voyez là après ils sont en train d'étudier les spectres les spectres bêta émis mais ce que je veux signaler c'est que si Marie Curie a vu la radioactivité artificielle elle décède elle décède en juillet 34 en 35 les Joliot vont recevoir le prix Nobel de chimie en même temps d'ailleurs que Chadwick reçoit le prix Nobel de physique ce qui n'est peut-être pas une pure coïncidence à partir de là il y a la difficile décision que faire maintenant ils décident de séparer leur équipe il va y avoir des armèges il y aura une curie d'un côté Joliot de l'autre avec un ou plusieurs chercheurs et plusieurs responsabilités qui disons leur tombe dessus je dirais très peu de choses de là ma mère continue à travailler à l'Institut du Radium mon père maintenant se convainc qu'il faut absolument s'occuper de la construction d'accélérateurs elle sera développée au laboratoire de synthèse atomique qu'il crée à Ivry avec l'objectif principal de produire des isotopes radioactifs comme traceurs en biologie il va se passionner pour ça au point de collaborer avec des médecins collaboration interrompue par la découleur de la fission et de l'autre côté Frédéric Joliot devient professeur au Collège de France le laboratoire de chimie nucléaire qu'il crée va pouvoir commencer la construction d'un cyclotron sur les plans envoyés par Laurence depuis les Etats-Unis il l'envoyait dans toute l'Europe et ça a grandement facilité les choses vous voyez Joliot ici à gauche mais c'est une photo qui a été prise après hier alors je m'arrête un moment à propos de la vie de famille et des vacances actives pour dire tout de suite que ce sont non pas des éléments à côté mais des éléments nécessaires d'une certaine façon à leur activité c'est évident que dans la période que je viens que je viens d'évoquer les Joliot avaient beaucoup au laboratoire et pensaient beaucoup à ce qui se passait au laboratoire et il n'empêche cette photo de famille là est prise en juin 32 après la naissance de mon frère vous voyez Marie Curie et puis la mère ma grand-mère Joliot de l'autre côté où campait un peu dans le coin pas ma mère et Pierre mais enfin les autres campaient pas Marie Curie non plus bien sûr là où était ma grand-mère dans cette cette place il y a aussi les vacances les vacances ma mère avait l'habitude des vacances dans le groupe de Mark West donc je vais dire un mot c'est un groupe qui avait été initié qui était initié par des universitaires qui était intervenu comme un réfuseur dans le début du siècle le Milapique et particulièrement l'historien Charles Seignebos qui est un des fondateurs d'ailleurs des droits de l'homme ils avaient construit deux maisons dans ce coin de l'Arc West sur les côtes du Nord à l'époque côte d'Armor aujourd'hui près de Pimpol et puis étaient venus des amis et des amis et Jean Perrin et Marie Curie et Émile Borrell dans l'entre-deux-guerres c'était fort la science il y avait des traditions presque oui dans ce qu'on peut presque appeler un clan par certains côtés on se baigne tous les jours et lorsqu'il n'y a pas d'eau alors on prend les canaux et en ramant on va chercher l'eau dans les îles comme vous voyez ici et dans un film on voit et Jean Perrin et Marie Curie en train de ramer puis le plus jeune Francis et ma mère etc. dans le petit canot et puis l'après-midi on va sur le voilier de Charles c'est Newbos les glantines en passer là-dedans éventuellement on descend pour aller marcher un peu etc. en fait mon père eu un peu de mal à s'insérer dans ce fameux groupe de l'Arc West alors pas forcément uniquement sur le groupe de l'Arc West mais il utilisait souvent la formule plus tard je ne suis pas un intellectuel j'ai dû apprendre à l'être l'Arc West a été une des occasions d'apprendre à l'être et disons que et Jean Perrin et Charles et Newbos ont été ceux qui l'ont permis de s'insérer dans le groupe le plus d'autant plus qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes idées les mêmes façons de faire et les rythmes conviennent un peu moins vous voyez la maison des Chosot Curie qui était alors à l'époque celle de Marie-Claurie et d'Irene où il reste beaucoup à faire alors on s'y met énergiquement comme vous voyez ici ces photos toujours d'album et puis on achète tout de suite sa décision de mon père pour pouvoir pêcher parce qu'on ne va pas en vacances sans aller à la pêche tradition familiale de son côté pas du tout tradition du côté du groupe de Marquès on achète cette balénière à Rannes et à Voile le Marsoin qui a tenu une grande place pour eux et une grande place d'ailleurs pour les enfants que nous avons été plus tard ma mère n'est pas passionnée par la pêche mais bon vous voyez elle adore ramer donc les voilà les voilà par exemple sur la terrasse de la maison de l'Arcouest et d'un peu la jungle tout autour encore vous voyez Jean Perrin vous voyez Madame Morin qui est un des premiers professeurs de mathématiques et puis à l'autre bout vous voyez Frédéric Joliot Irène et puis Charles Séniopoche et puis on a bougé et sur cette même banquette et bien vous voyez Jut vous voyez Marie qui rit mais pour la famille et puis la mère il y a aussi les vacances au ski car si on aime si l'Arcouest est une tradition et qu'on y reste pour des durées qui feraient rêver les chercheurs d'aujourd'hui on va une fois et parfois deux fois faire du ski et on monte évidemment à Potfoc à l'époque et puis on s'arrête à déjeuner vous voyez ma mère vous voyez père et puis Francis et Colette Perrin tout le monde est bien occupé là je m'arrête un instant sur cette photographie vous voyez Marie Curie mon père et c'est ma mère qui est dans le transat elle a besoin de repos et je dirais depuis ma naissance et plus encore depuis celle de mon frère elle est comme beaucoup de gens à l'époque elle subit des états de tuberculose rigurantes et donc elle s'organise certaines fois il faut aller en sanatorium parce que je ne vais pas faire grand chose d'autre et elle s'organise pour les vacances au mois de juillet pour passer deux ou trois semaines en montagne avant de nous retrouver avec mon père à la couest mais sa vie va être terriblement marquée par ça jusqu'à l'apparition de la streptomycine dès que nous les enfants on commence à tenir sur nos pieds alors on part au ski avec les parents et je vous fais grâce de nos exercices qui sont très abondants très abondants à en voir l'album de ma mère en septembre 35 on déménage dans la nouvelle maison que mes parents ont fait construire près du parc de Sous aujourd'hui en Ténie c'est une maison qui a un grand jardin dans lequel il y a un tennis en terre battue dans lequel il y a un espace spécial pour pouvoir faire comme on disait de l'exercice physique donc un portique mais aussi des barres parallèles etc. et vous les voyez ici ça c'est bon on est dans la période des années 30 glorieuse pour la physique mais qui sont aussi les années de la crise de la montée de la victoire du nazisme de la montée du fascisme et dans le groupe de l'Arcouette ils ne sont pas seuls en particulier s'inscrivent dans le comité de vigilance antifasciste des intellectuels antifascistes donc ils participeront à de nombreuses réunions ils sont aussi des participants je dirais de la période enthousiasmante du front populaire et dans cette année 36 vous voyez à l'Arcouette sur la terrasse des Perra et bien on se prépare au défilé pour l'anniversaire de celui qu'on appelait le capitaine c'est-à-dire Charles Sidiobos et cette fois tout le monde des enfants ou grands sont équipés de pancartes comme dans les manifestations alors j'ai gardé le souvenir d'une d'entre elles le vent d'est au poteau Charles Sidiobos détestait le vent d'est qui donnait en plein sur la maison dans cette période à l'Arcouette il y a la fête de l'école laïque c'est le groupe de l'Arcouette qui l'organise alors vous voyez c'est un petit un petit indication qui rappelle cela c'est bien connu maintenant Yeren Jodio-Curie a été la première secrétaire d'Etat à la recherche scientifique dans le gouvernement de fonds de fonds populaire vous la voyez sortir je crois du ministère de l'éducation nationale que tenait Jean Zé elle l'a acceptée après un certain méditation elle l'avait acceptée comme elle disait pour la recherche car c'était la première fois qu'on reconnaissait l'importance nationale de la recherche en mettant cette indication un représentant de la recherche au gouvernement et pour les femmes qui n'avaient pas encore le droit de vote les femmes les feministes les journaux se félicitent trois femmes au gouvernement mais il y a la formule tout à fait valable trois hirondelles ne font pas l'accord du Sénat pour le vote des femmes c'est bien dommage ici vous voyez que ma mère c'est un symbole pour dire qu'elle passe au laboratoire et dans ces trois mois elle va aussi en montagne pour se soigner donc il est convenu d'avance avant qu'elle accepte l'a acceptée pour trois mois convaincue que c'était un agent Perrin la personne de loin la plus qualifiée et la plus charismatique pour faire ce travail qui était destiné normalement le secrétariat à la recherche scientifique il va être nommé en automne et bien les choses rentrent si j'ose dire dans l'ordre mais ça a marqué le coup et pour les femmes et pour la recherche un mot sur le rôle d'Irène Curie parce que j'utilise ce terme parce qu'elle a toujours publié comme ça mon père publié comme Frédéric Joliot dans le travail commun c'est Irène Curie et Frédéric Joliot ici c'est le rôle d'Irène à l'Institut de Radium elle avait comme collaborateur Pavel Savic un jeune yagoslave et c'est l'époque juste après la découverte de la radioactivité artificielle en fait aux physiciens et chimistes et bien au travail Fermi en particulier avait eu l'idée d'utiliser les neutrons pour bombarder des éléments chimiques de plus en plus lourds il avait découvert un ordre considérable de nouveaux et d'entreprendus actifs il était arrivé à l'uranium et il avait trouvé des résultats importants mais tout de même surprenants il s'est dit il y a d'autres problèmes je ne suis pas chimiste la question avait été reprise à Berlin depuis donc 35 jusqu'à cette époque 34 mais reprise à Berlin par Anne et Lise Meitner et leur découverte pendant ces années elle a été de plus en plus remarquable mais de plus en plus surprenante trop de radioactivités diverses plusieurs transuraniens informés et même des isomères de ces transuraniens ma mère trouvait cela notamment les isomères définitivement crédibles elle travaillait elle aussi avec des neutrons sur l'uranium je passe sur le fait qu'elle sélectionne l'énergie des rayonnements émis pour simplifier le problème et ne pas avoir trop de radioactivités à la fois et à la chasse elle n'est pas vers les transuraniens elle va vers d'autres éléments elle essaie d'identifier une nouvelle radioactivité de période 3h05 et la conclusion dans l'article qu'elle publie l'automne c'est ici les propriétés de ce isotope radioactif sont celles du l'antenne on aurait publié la phrase là mais la phrase continue dont on ne peut le séparer que par fractionnement ce qu'est la méthode extrêmement poussée cet article va pousser Strassman à le mettre sous le nez de Hahn en lui disant écoutez ça il est sérieux on vérifiera que c'est sérieux et Hahn regarde l'article qu'il était en train d'écrire dans lequel il parlait de la production d'un isotope de radium et il a l'idée évidente dans ce cas-là de se dire et bien regardons ce que donne le fractionnement et il publie la découverte de la fission avec comme conclusion difficile à admettre nous devons appeler les éléments que nous appelions je vais les mettre dans le bon sens je ne sais plus que nous appelerons radium actinium thorium et bien il faut les appeler l'antam parium l'antam et serium le radium donne deux noyaux plus petits l'explication c'est l'ismer et son de friche qui vont le donner pour la première fois comment comprendre qu'un noyau de radium puisse se briser en deux malheureusement son article ne sera pas diffusé comme il aurait dû l'être un mot sur les recherches post-fusion une équipe se constitue au collège de France avec mon père Albagne qui est un spécialiste des neutrons et Kowarski s'intéressant y a-t-il des neutrons produits dans la fission combien il y en a-t-il quelles sont leurs caractéristiques etc peut-on penser que la fission va permettre de développer que les neutrons produits vont permettre d'accrocher et se développer en réaction comme une réaction en chaîne je ne fais pas ce travail là-dessus ils arrivent à publier des bons vins avec la collaboration de Francis Perrin dès fin mars 1939 dispositifs de production d'énergie et il faut bien le dire perfectionnement aux charges des exclusives ce qui est relativement surprenant parce que bon les quelques tonnes d'uranium naturel qui conduisent qui conduisent qui conduisent qui conduisent pourraient conduire à une explosion ce n'est pas quelque chose de particulièrement commode bien l'occupation j'en dis trois mots c'est un comme pour la plupart des français c'est une période évidemment difficile pour mon père au bout de l'exode qui l'amène à Bordeaux la première question qui se pose c'est faut-il rester en France ma mère est obligée de s'arrêter au sanatorium de Clairville je ne pouvais pas aller jusqu'au bout mon frère et moi nous sommes en Bretagne ils décident de rester en France et ne pas partir avec l'équipe c'est-à-dire Alban Kowarski les papiers et par ailleurs l'eau lourde ils ont ceux-là embarquent pour l'Angleterre et ils rejoindront évidemment la France la 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 France libre la deuxième question c'est comment reprendre pied reprendre le pied reprendre le pied dans son laboratoire et le laboratoire est occupé par chance il se trouve que les ingénieurs et allemands qui l'occupent ont à leur tête ce physicien Wolfgang Gettner que mon père connaissait extrêmement c'est une photo d'avant-guerre connaissait très bien ils avaient énormément sympathisé à l'institut de radio qui avait travaillé et mon père connaissait comme connaissait complètement sûr de ses opinions anti-nazis facilitera beaucoup les choses pour arriver à trouver un accord où seront présents des allemands seront présents les français dirigeux sous la direction de mon père sous réserve que personne ne fera les travaux militaires les choses s'enchaînent assez vite parce que en novembre intervient l'arrestation de Paul Langevin qui va certainement en tout cas ce fut le cas pour mon père être un élément très important dans le basculement d'un bon nombre d'universitaires vers la résistance qui s'organisera évidemment plus tard Kepner réussira à sortir Paul Langevin de la santé et celui-ci pourra passer le reste de l'occupation en géant surveiller alors je ne peux pas m'arrêter beaucoup évidemment tout le monde a des problèmes d'alimentation certains de ces problèmes seront résolus par des apports comme les pêches que mon père faisait au barrage de Sois-et-Sous-Éthiol aujourd'hui vivrait sur scène et puis la culture pas très loin et voilà ce qui frappe nous a beaucoup frappé nous les enfants pour cette période c'est les longues absences de ma mère et en particulier son séjour en Suisse en les uns pour opérations et impôts qui ont duré quand même six mois et enfin la fin trop de gens savent que Frédéric Juliot en étant directeur de la loi à toi et le président du Front National pour la libération de la France Juliot devient Jean-Pierre Comont on envoie ma mère et ses enfants passer clandestinement la frontière pour se réfugier en Suisse évidemment vous pensez bien que l'année 44-45 a été très active Frédéric Juliot est nommé je dirais par les organisations provisoires de résistance avant que le gouvernement de Gaulle soit en place à Paris il est directeur de CNRS il s'occupe de son réorganisé qu'elle soit un peu plus collective il faut trouver des crédits il en obtient plus que personne ne l'espérait il essaye de lancer des disciplines qui sont très peu développées en France comme la génétique il y a l'émission en Allemagne c'est très anecdotique mais vous voyez Pierre Auger et Frédéric Juliot en uniforme ils ne sont pas n'importe où ils sont à Hegelhoff là détruit là où les Allemands construisaient leur première pile c'est dans la zone d'occupation française il y a les deux on reprend contact avec l'extérieur c'est un couple on rencontre en 45 à Bristol pour un colloque et vous voyez mes parents le dirac vous voyez là il y a la plaquette enfin je ne sais plus qui et puis on essaye de mettre le labo en route et on commence évidemment à débattre de comment concevoir le CEA le CEA va être officiellement créé en janvier 46 et il a une structure atypique en ce sens qu'il y a deux têtes Frédéric Joliot haut commissaire assisté de trois commissaires Pierre Auger la maire Francis Perrin la force qui dirige la pile la future pile et puis il y a un administrateur qui est Raoul Doutry l'ancien ministre de l'armement les pouvoirs du haut commissaire sont très importants je dirais il a totalement autorité avec ses collègues sur les programmes scientifiques et techniques on leur confie le fort de Châtillon dans lequel vous voyez les gens ont fait des services dans les casemates on recrute en partie d'ailleurs à l'institut du radium et au laboratoire chimie nucléaire mais pas du tout seulement évidemment il y a parmi eux des personnes qui sont revenus comme Komorski de l'étranger pour Komorski notamment du cannabis il a participé à la construction de la pile canadienne et puis on prévoit de faire construire une pile expérimentale à zéro zéro puissance en énergie avec on a l'eau lourde qui était achetée d'avant-guerre on a l'uranium acheté également d'avant-guerre le tout peut être récupéré mais bien évidemment pour l'avenir il va falloir venir un homme et on se met à prospecter donc évidemment aussi à visiter les mines avec des précautions qui ne sont pas forcément extraordinaires juste au passage les vacances reprennent mes parents sur la fête lors de la fête de l'arc-ouest mon père et mon frère en bateau et ma mère en train de jardiner c'est peut-être une de ces activités qu'elle aimait beaucoup cependant dans les années 47 48 les difficultés politiques sont croissantes les Joliot sont des personnes extrêmement connues et pas seulement dans le milieu scientifique Frédéric Joliot est membre du parti communiste ma mère ne l'a jamais été mais ces prises de position la font prendre pour telle quand je parle de difficultés politiques croissantes elles gènent d'une certaine façon arriver à un certain moment les crédits du CEA si je l'ose dire s'en ressentent ça n'empêche pas de faire avancer la pile qu'il est finalement possible d'inaugurer en décembre 1948 bon là vous voyez mon père reprend des discours pour visiter Francis Perrin etc juste un mot sur le lancement du chantier de Sattelet vous voyez une visite un peu amusante une des dernières probablement où ils étaient ensemble Raoul de Tri et mon père dans un champ certainement où il y avait beaucoup d'eau et la révocation en mars 50 donc je vais dire un mot tout de suite c'est une période très difficile et très difficile en particulier aussi aux Etats-Unis c'est juste une anecdote mais elle est très significative ma mère avait été invitée par un comité de soutien aux réfugiés gouvernementaux espagnols lancée par le docteur Parsky qui avait été un ancien médecin des brigades internationales et leur section américaine comité présidé par Einstein ma mère a son visa elle arrive aux Etats-Unis on ne veut pas la laisser rentrer et on l'envoie à Ellis Island ça fait évidemment un assez beau scandale finalement elle ressort elle peut faire sa tournée de conférences chose qu'elle n'aimait pas beaucoup qu'elle faisait aussi en France à des associations de femmes bien la chasse aux rouges était grande ouverte mais pas encore le sénateur McCarthy n'avait pas encore fait tous les ravages qu'il allait faire après deux ans avant il y avait eu vous pouvez l'imaginer beaucoup beaucoup de discussions chez les scientifiques à commencer par chez les scientifiques américains après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki il y a un bon nombre des scientifiques du projet Manhattan à me faire marquer qu'il n'avait pas été trop d'accord avec l'utilisation de la bombe sur des villes et sur le futur il mettait en garde contre le fait que la bombe était un objet technique et non pas une découverte scientifique et que par conséquent penser comme pensaient les militaires ou de l'avantage d'avoir le monopole de la bombe c'était une question illusoire de l'autre côté de l'Atlantique évidemment on s'inquiétait je dirais peut-être encore plus mais ce que je dirais globalement c'est que il y avait un mouvement des scientifiques atomistes qui voudraient bien être entendus après tout sur des questions sur lesquelles ils avaient quand même beaucoup travaillé ça va aboutir pratiquement en même temps en juillet 46 à la création à l'initiative d'une association l'association des travailleurs scientifiques britanniques à la création de la fédération mondiale des travailleurs scientifiques qui confie en présidence à Frédéric Joliot les objectifs sont mettre la science lutter contre l'idée d'un banque atomique mais aussi plus généralement la science au bénéfice de l'humanité aux Etats-Unis et créé sous l'initiative de Léotilla l'Energency comité for Atomic Saint même époque même époque l'ouverture de la commission et les séances de la commission des Nations Unies pour l'énergie atomique censée trouver une solution à la manière de gérer l'après-bombe en fait les propositions américaines prises globalement sont manifestement inacceptables pour les soviétiques et les propositions soviétiques sont probablement plus en bloc acceptable pour les américains les scientifiques participent comme ici Auger et mon père aux discussions préparatoires aux discussions des diplomates mais au final un échec complet et la commission sera supprimée en 1948 en fait dans des lettres écrites à mon mère on voit clairement il y a des idées à prendre des deux côtés et aussi si on nous avait laissé travailler entre scientifiques on aurait trouvé une solution entre temps devant cet échec en tout cas mon père a ce sentiment fort que les scientifiques ne suffisent pas pour arrêter cette course qui est en train d'accélérer et d'accélérer après d'ailleurs la réussite du premier essai de bombes produites par les soviétiques en 49 ça concerne l'ensemble des populations et il accepte de présider un grand meeting une grande série de meetings pour ces questions comment trouver une solution pour la bombe atomique création du mouvement mondial des partisans de la paix dont les objectifs quand même d'ailleurs dépassent le problème des armes il y a la décolonisation il y a toute une série de questions d'affrontements il y a la création des mouvements des non-alignés etc. le fait marquant du mouvement mondial auquel mon père a beaucoup contribué c'est l'appel de Stockholm pour l'interdiction et le contrôle de la bombe atomique c'est un appel lancé en mars 50 qui a été signé finalement par des dizaines de millions même des centaines de millions de personnes c'est peu tant presque un peu que la révocation de mon père du poste de haut commissaire intervient j'étais à l'époque à la maison nous n'avions pas d'appartement avec mon mari et j'étais enceinte je discutais beaucoup avec mon père ce dont je suis sûr je ne sais pas ce qu'il a sorti de nos discussions mais ce qui est certain c'est que l'opportune naissance de ma fille dans le mois de mai qui suivit c'est un effet remarquable pour qu'il retrouve sa stabilité et qu'il reparte en avant ça je ne l'avais pas fait exprès mais je ne l'ai jamais regardé dans les années dans le milieu des années 50 on en est passé à une course qui est en train de s'accélérer sur les armes thermonucléaires et c'est là que va intervenir l'appel Einstein-Russell j'en dis un mot parce que Frédéric qui a été en partie à l'origine du déclenchement de cet appel les scientifiques commençaient à se mettre en marche aussi bien aux Etats-Unis en Angleterre en France et ailleurs mais en ordre dispersé parce que les affrontements sont d'autres sujets que les armes les divisaient beaucoup et donc Pierre fait une relance auprès de Bertrand Russel qui s'occupait de cette question aussi au nom de la FMTS pour essayer de lancer un colloque qui rassemblerait des scientifiques pour supposer à la course aux armes nucléaires je vais terminer à la course aux armes nucléaires et ça va donner à Russell l'idée et bien voilà il faut lancer une conférence mais il faut surtout lancer un appel avec un très petit nombre de personnalités connues et de personnalités connues pour avoir des opinions radicalement opposées et bien c'est le cas du communiste Frédéric Joliot et de l'anticommuniste affiché Bertrand Russel il y aura huit autres personnes tout particulièrement Einstein qui signe l'appel en question je crois trois clôtures avant son décès Céline plus tard cette affaire donnera naissance aux conférences publiques qui ont joué un rôle important je qualifie la période 54-55 la sortie du purgatoire et la sortie du purgatoire c'est qu'ils ont de nouveau la parole aussi bien ma mère que mon père pour parler d'une chose comme la paix mais principalement il faut sortir de l'espèce de stand-by et de marasme qui règne au niveau de la recherche le gouvernement de France passe par là et le système se déclenche un problème qu'il faut régler c'est l'attitude par rapport au CERN mais avant on n'était pas très 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 chaud et surtout vous voyez la question ah mais tant pis non c'est fichu je ne vais pas m'énerver ça c'est une photographie que je ne voulais pas vous montrer mais qui est juste avant l'année d'avant le décès de ma mère et bien c'est le moment où effectivement va pouvoir être lancée l'opération Orsay et dans des conditions assez spéciales parce que la question est-ce que le CERN suffit ou est-ce qu'il faut équiper des laboratoires modernes en France et il y aura une alliance de facto assez inattendue entre les efforts des Joliot-Curie et les efforts d'Yves Rocard à l'autre bout pour avoir un laboratoire destiné à la physique des particules ça commence autour de ma mère les contacts pour un nouvel accélérateur elle décède d'une leucémie en mars 56 alors qu'on est tout juste en train de mettre des pieux dans le sol d'Orsay Orsay qu'elle a découvert pour trouver un terrain suffisamment grand pour le projet le projet de laboratoire c'est elle qui l'a trouvé elle aura vu simplement les pieux c'est Frédéric Joliot d'ailleurs en mauvaise santé à l'époque aussi qui reprend pour achever la construction donc je termine sur ce point l'hypno et le lal ont eu une longue durée jusqu'à IGC Lab depuis 58 jusqu'aujourd'hui et de mes parents quand je pense à la façon dont on décrit les choses je me reviens toujours s'ils ont été des scientifiques je crois de premier plan mais ils ont été des scientifiques engagés sur les questions qui se posaient à leur époque et leur vie de famille leurs vacances ont été des éléments qui leur ont donné je dirais l'équilibre et la force nécessaire pour affronter tout cet ensemble voilà merci mais merci beaucoup Hélène merci beaucoup donc maintenant on va prendre les questions alors il faut que vous leviez la main je pense que c'est soit dans la liste des participants soit en bas de votre écran vous levez la main et Michel et moi on va vous donner la la parole je vois pour le moment personne qui lève la main bon alors en attendant je vais te poser une petite question qui sur l'attitude vis-à-vis de la bombe de tes parents alors cette attitude est-ce qu'elle a été directement après Hiroshima ou Nagasaki ou est-ce qu'ils ont vu dans Hiroshima et Nagasaki au départ quelque chose qui de positif parce que ça pouvait accélérer la fin de la guerre etc oui alors la réaction au moment où la bombe a été lancée il faut bien reconnaître que comme pour beaucoup je ne dis pas qu'ils l'ont considérée comme cette bombe à la fin de la guerre d'abord la guerre avec l'Allemagne était terminée et on pouvait dire on pourrait dire qu'après tout le projet Manhattan a été lancé grâce à la à la demande de Léo de Sillard et d'Einstein pour arriver avant que Hitler puisse avoir la bombe donc on n'en était plus là ceci le temps je dirais qu'on n'avait pas idée de ce qui s'était passé de loin on n'avait pas idée de ce qui s'était passé à Hiroshima et à Nagasaki et les nombres de morts malgré leur énormité eh bien pensons à certaines villes japonaises je crois à Tokyo ou à Zaka je ne sais plus c'était presque comparable et les bombardements en Allemagne c'est considérable donc il y a une espèce d'atténuation des choses on ne regarde pas à la bombe quand on sort une guerre qui sort de la période dont on sortait à l'heure comme on regarde les résultats les conséquences d'une bombe quand on a reçu les photographies qui montrent ce qui s'est passé le lendemain d'Herochima et quand on anticipe ce qui va se passer après donc non il n'y a pas eu du tout d'effet ouf mais il y a eu si on compare au texte de Camus par exemple qui effectivement se rend compte que c'est un saut terrible il n'y a pas eu de protestation enfin de réflexion sur ce que ça pouvait signifier pour l'avenir c'est venu dans les deux trois mois qui ont suivi avec les réactions des uns et des autres et la question qui a été terrible aux Etats-Unis où la bataille des physiciens contre les militaires a été très importante voilà est-ce que la recherche derrière la bombe va rester dans l'escarcelle des militaires ou est-ce qu'elle va revenir une science internationale si vous voulez si je repars à la réception de la bombe les documents particulièrement sur les blessés etc enfin tout ce qui se passait à Rochima ou même la bombe et ça avait eu deux ans plus tard il y avait un embargo sur toutes ces choses totales d'accord merci et Édouard ah oui merci Hélène je vous remercie infiniment c'était passionnant d'un bout à l'autre sur tous les plans je voudrais un instant revenir parce que j'ai mal compris la découverte par votre mère du lantane par réaction nucléaire est-ce que elle c'était une réaction sur du rayon n'est-ce pas ce n'était pas de la fission ou est-ce qu'il y avait un élément de fission oui bien sûr en fait elle faisait le même type d'expérience que Anne et Mike et etc elle bombardait avec des neutrons d'uranium elle avait choisi d'observer les radioactivités au travers d'un écran pour ne voir que les radioactivités qui émettaient des rayons bétards assez énergiques bon d'accord et comme ça elle avait vu cet isotope radioactif de période 3h05 qui ne collait dans aucune des radioactivités découvertes à Berlin c'est ça qui avait rendu furieux mais donc en réalité ce radioélément était du lantane et quand vous regardez la phrase qui est écrite pourquoi quand elle a voulu ils ont voulu séparer entre l'actinium et le lantane c'est beaucoup plus difficile que de séparer entre le barium et le radium comme ce que Marie Curie avait fait dans le sens radium versus barium c'est beaucoup beaucoup plus difficile c'est rare et toute cette chimie est bien plus compliquée ils avaient fait un fractionnement puis un deuxième puis un troisième et malheureusement ils ont fait un quatrième et un cinquième pour être tout à fait sûr et à la fin de cela il se trouve qu'il y avait un autre isotope que le fameux lantane qui est en fait aussi un produit de fission un isotope d'ytrium qui donnait un certain effet de séparation c'est pour ça que vous voyez dont on ne peut le séparer que par fractionnement vous coupez la phrase vous avez la découverte de la fission évidemment et la phrase n'a pas été coupée et effectivement c'est bien ça qui a Strasman quand il a vu ça il a gardé il a 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 dit à mon père qu'il avait rencontré à je ne sais plus quelle occasion dit à votre femme qu'elle arrête de travailler là-dessus parce que je vais être obligé de la démentir bon la mère a continué à travailler avec sa riche et ils ont été oui j'ai entendu mon père dire si nous avions été ensemble moi j'aurais eu de confiance en des séparations et évidemment à partir du moment où Anato met les yeux là-dessus et tout d'un coup dit ah mais le papier parce que leur papier celui de la découverte de la fission au départ contenait nous formons un isotope de radium voire sur blanc bon et bien quand ils ont vu ça il faut quand même regarder de plus près est-ce qu'on peut vous demander et voilà bon et comme je dis toujours dans à l'union rationaliste puisque vous l'avez mentionné la science est une œuvre collective oui ça ne change pas qui signe la découverte de la fission mais il y a le avant et et disons l'explication évidemment dans les échanges entre Hahn et Meitner c'est clairement Meitner qui a donné la première le cadre de l'explication de l'explication comment pourquoi pourquoi c'est comme ça sur l'unium alors que je ne sais pas si j'ai cité la phrase nous devons appeler si cela c'est la barium barium l'antenne et cérium c'est quelque chose de très difficile parce que ça contredit toutes les expériences de physique nucléaire précédente voilà bon c'est comme ça est-ce que est-ce que vous vous souvenez des réactions de vos parents lorsque Hahn et Strassmann ont eu le prix Nobel écoutez ils ont eu c'est une colle ils ont eu le prix Nobel ils ont eu non Hahn tout seul il a eu le prix Nobel pas Strassmann je ne sais plus si c'est si c'est 48 ou 47 48 quelque chose comme ça c'était une époque disons des choses j'étais sûrement encore en habitant chez eux ça ne m'a pas frappé et je crois que ça ne m'a pas frappé tout simplement parce qu'il y a quand vous voyez la période libération et après et le CEA etc c'est une espèce de rouleau compresseur de choses qui marchent tous les jours on discute de tout et du reste malheureusement ils n'ont plus ni l'un ni l'autre le temps d'être des chercheurs dans leur laboratoire ils sont des directeurs de laboratoire et à ce niveau et par conséquent à cette époque-là l'histoire de Prud'Obel de Rennes ce n'est pas une question fondamentale pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme expérience pour maintenant et je profite pour dire que ma mère dirigeait son laboratoire je dirais de façon très 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 souple alors que mon père bien qu'il ait très très peu de temps et qu'il ne soit pas souvent là était un directeur plus j'ai répondu à côté de votre question mais oui ça ne les a pas bouleversés voilà ni dans un centre ni dans un autre merci infiniment Lydia ceci dit est-ce que vous avez l'air de je peux dire à vous oui tu peux continue continue Hélène pardon oui tu oui oui dis continue avant la prochaine question oui continue attends je n'ai pas compris j'ai dit oui tu peux continuer à dire un mot après on passe à la prochaine question bon on va passer aux questions non c'est une remarque à propos de Han vas-y fais-la 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 la remarque à propos de Han c'est que je sais qu'ils se sont rencontrés avec ma mère à la conférence des prix-nouvelles de chimie bien après dans les années cinquante cinq ou quatre je ne sais plus très bien vous avez d'excellentes relations par rapport à mon père Han a eu une remarque qui a fait date aussi à une certaine époque parce que n'il ni Hélène ni Fred puisqu'après tout c'est comme ça qu'on appelait mon père ni l'un ni l'autre n'avaient été invités à la grande conférence ouverte à mille scientifiques ou pas loin conférence très politique d'ouverture d'ouverture américain soviétique et autre sur toutes les données de la physique nucléaire enfin on déclassifie etc etc et à cette occasion Han a été visiter Markle le début de Markle et il y avait une petite exposition il y avait des photos et il y avait la photo de Han sur le trajet sur l'affichement etc et Han a accroché le directeur et lui a dit écoutez il n'y a pas de photo ni de Frédéric Joliot-Curie ni d'Irene Joliot-Curie il y a une photo de moi vous allez enlever ma photo vous la remettrez éventuellement le jour vous aurez réparé cette omission parfaitement scandaleuse et oui c'était comme ça à l'époque merci Lydia oui bonjour madame merci beaucoup de cette présentation de l'époque historique disons et héroïque de la physique j'ai une question à propos de ce que vous avez dit sur la position de vos parents vis-à-vis du CERN création du CERN est-ce que c'était une question de principe ou juste sur le moment une question de priorité par rapport au besoin de développer les accélérateurs en France oui la question du CERN comme un certain nombre d'autres a souffert je dirais du contexte politique général dans lequel tout ça se passait on s'est tous réjouis en tout cas moi qu'arrivait un certain moment en fait quand on parlait crédit on se réjouissait à juste titre que les crédits du CERN étaient sur les affaires étrangères et non pas sur l'enveloppe recherche mais quand le problème s'est posé création et ensuite financement du CERN c'était forcément à un moment est-ce que ça va dans le sens d'une ouverture générale est-ce que c'est les Américains qui pilotent tout dans l'affaire du CERN etc. Bon en ramenant les affaires au vrai sujet c'est-à-dire au moment où les crédits se discutaient à l'Assemblée nationale il fallait voter les crédits du CERN et il fallait ouvrir des crédits pour les laboratoires en France il y a eu un moment où effectivement à l'Assemblée nationale on plaidait puisqu'il y a le CERN il va y avoir le CERN que nous sommes en train de voter les crédits ça n'est pas utile de dépenser de l'argent pour créer des laboratoires en France avec connotation politique derrière mais aussi une incompréhension totale sur le fait que bien y compris la présence de physiciens français au CERN et de leur place future au CERN dépendait du fait qu'ils avaient des moyens sur place pour faire de la physique y compris de la physique des particules avec le LAL donc si vous voulez c'est à la fois quelque chose qui était dans le domaine hors science on est pour parce qu'il y a les Américains dedans ou on est contre parce qu'il y a l'Américain dedans ça c'est la politique générale et puis il y a les grands projets les très grands projets c'est évident que ça doit être le CERN et c'est évident mais c'est évident aussi que si on ne fait rien à côté on aura du mal à remonter la porte c'est un choix qu'a fait l'Italie par exemple longtemps de ne pas faire je ne crois pas qu'ils aient trouvé enfin c'est pas les physiciens qui ont fait ce choix là arriver à un moment ils ont essayé de remonter le courant en ayant toute une présence au CERN évidemment très importante par ailleurs donc ça c'est une question scientifique si vous voulez merci Hélène donc Catherine Catherine est-ce que tu peux parler il faut me donner la parole ah voilà je crois que tu l'as là maintenant oui oui c'est bon merci Hélène pour cette présentation absolument inoubliable franchement un énorme plaisir à écouter j'ai une question on a parlé donc de la bombe mais pas de l'énergie nucléaire quand même évidemment cette énergie nucléaire en France si elle existe c'est beaucoup grâce à Frédéric Joliot et je voulais savoir si c'est quelque chose qui le tenait à cœur qu'est-ce qu'il a pensé lorsqu'il a été obligé de quitter le CERN attends j'ai mal entendu ta dernière phrase que pensait-il de l'énergie nucléaire en France qu'il a été obligé de quitter le CEA alors tu as vu la photo avec la petite fille etc bon que pensait-il du CEA du CEA je crois que il avait dans l'idée que le CEA qui était au départ qui a pu se développer au départ avec des chercheurs et puis des ingénieurs extérieurs pour couvrir essentiellement bon on va développer l'énergie nucléaire il pensait qu'avec le temps pouvait se poser la question de savoir si il ne fallait pas que le CEA devienne un organisme plus presque entièrement à but technique et technologique étant entendu qu'il faudrait dans un grand institut dans lequel il y aurait des universitaires ils pensaient au Collège de France etc qu'il y ait un grand institut après tout il a existé à l'intérieur du CEA mais qui devrait sortir du CEA pas tout de suite mais à un certain moment qu'on aurait besoin de remettre ensemble les la partie recherche pure du CEA avec la recherche pure je dirais du CNRS et des universités ça je pensais que c'était une perspective pas pour de ma mate à l'époque alors sur l'énergie nucléaire elle-même c'est-à-dire est-ce qu'on va régler tous les problèmes avec l'énergie nucléaire etc je dirais quand même que on n'était pas au moins la révocation on était encore en principe théoriquement sur le fait qu'on ne fera pas d'armes nucléaires c'est quand même il faut bien le reconnaître avec ma baisse france que les choses ont commencé à être lancées dans cette direction à partir de là c'était plus compliqué mais bon c'est sûr qu'il était très attaché très attaché au CEA à ce qui s'y passait et qu'il a mal vécu le fait qu'entre 1950 et 1958 c'est-à-dire l'année de son décès il n'a pas le droit même en demandant toutes les autorisations possibles d'aller voir de visiter les développements du CEA il ne pouvait pas y aller il faut bien reconnaître que c'est et bien oui c'est quand De Gaulle a été au pouvoir qu'il a eu le droit d'aller visiter sa clé et oui c'est comme ça incroyable enfin non on le sait comment ? je dis on le sait c'est pas une surprise mais c'est quand même non non mais c'est vrai c'est pas une surprise mais bon j'étais un peu embarrassé un jour quand on m'a demandé d'être là à l'inauguration d'un bâtiment administratif qui est à sa clé effectivement bon il y avait un moment les choses comme je dis heureusement on n'est pas enfin je vais dire les questions qui se posaient politiques à l'époque c'est pas les questions d'aujourd'hui enfin c'est pas les mêmes par contre si on parle énergie nucléaire en tant que telle bon je pense pas que dans les encore début des années 50 on était encore à des piles pas très importantes quand même je pense pas qu'il imaginait des puissances et des réalisations que l'on pleure d'aujourd'hui et et dès l'époque car en tout cas c'est un texte qu'il a écrit deux ans avant son dessin sur l'énergie en général bon eh bien vous y verrez beaucoup de choses sur l'énergie solaire l'éolienne les marimoteurs etc et l'idée que oui il y a des problèmes qui sont pas simples à résoudre les déchets par exemple parce qu'il le cite nominalement il y a dommage que j'allais pas dire ces questions là n'aient pas été traitées d'emblée c'est beaucoup plus tôt que le moment on n'en parlerait plus aujourd'hui à mon avis si on avait pris les choses au départ maintenant bon je ne sais pas si je dois dire la formule mais entre des énergies comme l'énergie solaire il n'y avait pas de photovoltaïque à ce moment là comme directeur du CNRS il avait soutenu comment il s'appelait Trombe pour le projet de centrale solaire dans le Midi dans les Pyrénées il s'était passionné pour ça mais tout ça c'était des voies dans lesquelles il fallait aller voir ce qui pouvait se passer et on n'aurait pas dit il ne faut pas faire si parce qu'on fait ça je comprends merci Dominique est-ce que tu as la parole Dominique tu devrais pouvoir parler maintenant ça y est c'est bon voilà oui j'avais j'avais juste une question par rapport à Orsay puisque c'est donc c'est Irène qui propose de construire l'IPN l'Institut physique nucléaire sur le site d'Orsay est-ce que dès le départ elle a dans l'idée que ça peut être couplé aussi au développement d'un site universitaire également à Orsay ou est-ce que la décision de faire le site universitaire est venue plus tard puisque finalement vous avez assez peu parlé de l'aspect enseignement et donc je me demandais si dans l'idée d'Irène l'IPN à Orsay c'était aussi pour être sur un site universitaire je voulais dire là le lien entre le fait de faire un laboratoire et de penser qu'il faudrait un développement universitaire dessus avec enfin avec c'est pas couplé quoi oui ce que je veux dire effectivement l'histoire de trouver un terrain en fait ça remonte à une période lointaine pour un maire déjà à la fin de l'avant-guerre et pendant l'occupation elles cherchaient un terrain pour pouvoir développer les laboratoires de recherche dans la faculté des sciences de Paris donc vous voyez le point de départ c'est quand il n'est pas encore question d'enseigner de rien en 42 vous voyez il s'agit de trouver un terrain le sentiment qu'il y a des types de recherches qui ne vont pas pouvoir comme à l'Institut de Radium on ne va pas construire un accélérateur bon ben on ne peut pas faire ça à l'intérieur de Paris donc l'idée qu'il y avait besoin de place pour les laboratoires pour les laboratoires de la faculté des sciences ça c'est c'est un continuum chaque fois qu'elle voit une possibilité elle va sauter là-dessus or ce qui concerne spécifiquement Orsay malheureusement on voit bien dans les toute la création d'Orsay tout ce qui s'y est passé tout à fait au début ça se traite avec le directeur de l'enseignement supérieur directement et les crédits par exemple pour acheter les accélérateurs au départ en tout cas le synchrocycleton je ne sais pas si c'est le cas pour le linéaire du lab mais c'est possible et bien il y a un mixte il y a les crédits pour créer le troisième cycle parce que c'est le moment où on crée le troisième cycle puis il y a les crédits pour ces nouveaux laboratoires sur le site d'Orsay bon le crédit pour commander l'accélérateur n'arrivait pas à temps on a pris dans les crédits le troisième cycle et puis on a redonné le troisième cycle c'est vraiment une opération enseignement supérieure en fait dès le départ mais formaliser ça va devenir plus tard une université je dirais que malheureusement elle est décédée alors que c'était vraiment les premiers c'était vraiment les pieux on n'en était pas encore il n'y avait pas encore par exemple le laboratoire chimie-physique qui fait qu'au choix il n'avait pas encore on dit mais moi je veux aller là et puis un autre derrière va dire moi je veux aller là et puis au moment où mon père s'occupait de la construction et de l'enchauffement du synchro-cyclotron et bien Péresse le nouien Péresse il était en train de chercher désespérément de la place pour ses étudiants parce que les marchands de fin n'arrivaient pas à libérer Jussieu enfin n'arrivaient pas ne voulaient pas libérer Jussieu c'est vite il n'y a pas de miracle on va construire dans six mois on va construire pendant six mois ce qu'il faut pour les étudiants et le système est parti comme ça merci Laurette oui je voulais juste dire que ce qui s'est passé à votre père c'est un peu c'est le parallèle de ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Oppenheimer n'est-ce pas attendez là je n'ai pas très bien entendu ce qui s'est passé avec votre père c'est la même chose que ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Oppenheimer un physicien qui a été disons que c'est plus compliqué parce que Oppenheimer est passé par une phase où dans l'immédiate immédiate après bombe si je veux dire Oppenheimer ne s'est pas a été un peu préservé d'une part et lui-même ne s'est pas investi je dirais de loin autant que d'autres pour dire attention si on continue sur cette lancée ça se passera très mal là le tournant Oppenheimer est quand même tourné autour passage de la bombe à la bombe carboniclère il y a eu beaucoup de changements mais c'est vrai que les scientifiques américains se sont trouvés les premiers devant des situations politiques très difficiles il y a eu par exemple un projet de loi qui a été proposé encore 45 au début 46 quelque chose comme ça qui en gros laissaient aux militaires non seulement tout ce qui était technique du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie nucléaire si on peut dire mais en même temps quasiment toute la physique et expérimentale et heureusement qu'un certain groupe de gens dont Einstein qui l'a fait énormément dont Léo Tillard qui est un des dont les gens qui sont occupés du bulletin des atomic scientists etc ont protesté comme des fou quand on lit les deux textes par exemple sur Scamish il m'a dit il y a une phrase que j'aime beaucoup versent versent ses propositions de loi qui explique qu'il faut renouer tous les contacts avec les scientifiques dans tous les pays y compris en Ursh et tout absolument et bien alors lui il dit mais non mais non et il dit la science est internationale messieurs que cela vous plaise ou non j'aime bien cette phrase elle exprime bien le point de vue de quelqu'un comme Einstein sur la situation sur la personne et tout ça merci alors Edouard attention je crois qu'à maintenant je ne veux pas abuser Hélène est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été la réaction de votre père en particulier lorsque le brevet Jolot-Alban-Kowarski n'avait pas été reconnu par les américains ni d'ailleurs par les soviétiques ouais alors ils n'étaient pas contents ça ils n'étaient pas contents mais je dirais mais ça fait partie des effectivement bon normalement ça n'a pas été comme ça je dirais quand même que l'opération c'était quand même potentiellement une très grosse opération cette affaire et il faut quand même dire évidemment que le point des résultats où on était les mis américains à cette époque c'était quand même un cran très très largement au-dessus de ce que représentait les brevets français il faut bien l'admettre bon par conséquent c'était de toute façon difficile il faut bien il faut le reconnaître et ça a été négocié par le CERA pendant je ne sais combien de temps et ça a abouti à cette fameuse je ne dirais pas fameuse mais quand même au versement d'un certain je ne sais pas combien d'un beau diplôme de reconnaissance de la contribution française qui a été associé à une somme financière que je ne connais que je ne connais pas qui a été donc obtenu dans les négociations qui s'est sorti en 68 mon père était mort depuis longtemps mais je n'oublie pas que c'est 68 parce que j'ai été avec Francis Perrin et Korski je crois aux Etats-Unis pour recevoir ce fameux diplôme non ce diplôme qui reconnaît leur contribution au département d'Etat je crois que c'était à la fin au milieu vers la fin du milieu des événements de 68 c'était extraordinaire effectivement je suis retrouvé au département d'Etat ça c'est un souvenir assez drôle on va tout dire bon il y a eu les bourses jolies au clé derrière les bourses de Breuil d'ailleurs avec l'argent ça a été dénommé bourse de Breuil ça fait partie de ces choses oui mais je dirais que là c'est quand même difficile là honnêtement j'aurais été américain je pense que je comprends un tout petit peu que ce n'était pas d'accord je ne vois pas d'autres mains se lever il y avait deux questions dans le forum de discussion par Richard Massicotte et Olivier Sandre je vais te les poser puisqu'ils n'ont pas levé la main quelle a été l'attitude de tes parents au moment des expérimentations soviétiques sur la bombe en 1949 première question au moment où il y a eu les sept bombes des soviétiques oui je dirais que c'était un tournant tellement attendu je ne dirais pas qu'il ait passé dans le bruit de fond mais d'une certaine façon vous voyez je ne veux pas vous dire pour ton 49 on avait le dîner en commun encore et bien je n'ai pas le souvenir que ça ait marqué violemment parce que c'est tellement évident que ça allait se produire un peu plus tôt ou un peu plus tard selon les circonstances et comme la situation se détériorait sur d'autres terrains oubliez qu'en 50 la guerre de Corée etc. c'est pas les gens se sont affrontés autour des armes mais pas seulement autour des armes si je reviens à cette fédération mondiale des travailleurs scientifiques c'est vrai que la fédération au début a eu beaucoup de support elle a travaillé avec l'UNESCO beaucoup etc. quand ça a commencé à être glacial entre l'Est et l'Ouest évidemment un certain nombre d'associations nationales se sont sorties mais des associations de pays non alignés sont venues par exemple Nehru a déclenché l'adhésion de l'association indienne à la fédération mondiale pour travailler pas seulement sur les questions atomiques mais comment utiliser ce qu'on sait en science pour le développement etc. et ça a été un des grands un des grands sujets et au fond s'il faut encore dire chose c'est je dirais deux idées quand ma mère s'exprimait elle ne s'est pas exprimée très souvent sur ce sujet mais là elle s'est exprimée dans un ça a l'air drôle de dire ça dans une causerie radioscolaire et dans cette causerie à la fin elle parle de la recherche qui est un facteur d'unité entre les hommes un élément aussi où elle évoque le plaisir de la découverte et elle ajoute même de faible importance par le sentiment que toute connaissance nouvelle enrichit le patrimoine de l'humanité ce sentiment enthousiasmant que derrière la science il y a des éléments qui vont faire progresser l'humanité et du côté de mon père il y a eu très vite mais ça à mon avis suite beaucoup à des questions qui s'étaient posées dès les travaux sur la réaction en chaîne à cause aussi de l'influence du livre que Dernal John Destemont Dernal qui est un physicien britannique extrêmement connu on dit de lui après le prix Nobel il en a au moins fabriqué quatre ou quelque chose de ce genre et bien il a écrit un livre avant la guerre qui s'appelait en fait traduit le rôle social de la science derrière ça il y a aussi la responsabilité des scientifiques et une phrase qu'on retrouve dans les conférences de mon père c'est toujours le temps n'est plus où les scientifiques pouvaient dire voilà ce que j'ai trouvé ils doivent se préoccuper de ce qu'on fait de leur découverte ça cette idée là c'est pratiquement tout le genre de position et de réaction qu'ils ont pu avoir c'est très largement ça avec la distinguo c'est pas les scientifiques qui décident de ce qu'on va faire de leur découverte ils doivent s'en préoccuper ce sont d'autres forces et d'autres gens qui font que on met de l'argent ou on ferme ça ou on décide d'avancer dans telle et telle direction mais on ne peut pas fermer les yeux et dire on verra bien ce qui se passe donc cette idée là ça les a beaucoup beaucoup occupés ça c'est certain et si j'enchaîne d'un truc à l'autre mais je veux quand même le dire puisque je vois là en face de moi l'IPN la dernière intervention que mon père avait faite et qui touche la recherche c'est en fait très peu de temps enfin je ne sais plus si c'était le mois de juin ou quelque chose comme ça 58 avant son décès et il préside l'ouverture du congrès international de physique nucléaire c'est tout un sens parce que Frédéric Javier n'aurait pas pu présider le congrès international de physique nucléaire si les choses n'avaient pas avancé en France et si les choses n'avaient pas avancé je dirais mondialement sur ce que c'était possible de faire et il parle de la recherche et il parle évidemment avec une certaine nostalgie des expériences qu'on peut faire dans un coin de laboratoire et il développe sur l'idée que évidemment il y a des domaines et notamment la physique où c'est plus possible il faut faire autrement et il dit je suis sûr que les suivants enfin ceux qui vont prendre le relais sauront trouver le moyen de préserver la liberté du chercheur ce qui est ce qui est déjà plus compliqué dans l'église science comme la physique nucléaire encore plus la physique des particules et bien d'autres qu'à l'époque de 1934 merci alors Olivier Sandre tu avais posé une question tu veux la poser tu mets ton micro alors tu veux que je fasse quoi non c'est pas toi c'est pas toi tu fais rien voilà merci beaucoup merci beaucoup Louis bravo madame Langevin oui je veux préciser ma question suite au prix Nobel de chimie en 1935 vous avez dit qu'Irène et Frédéric se sont séparés en deux équipes donc Frédéric s'est intéressé aux accélérateurs au collège de France où il a eu une chaire et Irène a gardé le laboratoire de l'institut du radium et je voulais savoir si elle aussi est-ce qu'elle a enseigné est-ce qu'elle a eu une chaire en Sorbonne ou est-ce qu'elle a repris celle de ses parents est-ce que c'était inconcevable en 1935 qu'une femme soit professeure à la Sorbonne oui alors bon pour dire les choses comme elles sont quand on regarde la séquence des événements jusqu'au prix Nobel c'est clair que Irène Joyeux Curie est dans une position universitaire elle est simplement chef de travaux elle restera chef de travaux après être prix Nobel clairement elle est dans une position je dirais dans la communauté scientifique plus forte que Frédéric Joyeux il lui a fallu même écrire une lettre pour expliquer qu'il ne fallait pas l'inviter qu'elle mais qu'il fallait aussi inviter M. Joyeux à telle discussion ce que j'appelle l'avantage dynastique était encore plus important que l'inconvénient d'être une femme mais à partir d'un moment c'est fini et c'est l'inconvénient d'être une femme c'est clair que c'est clair qu'on n'a pas été cherché à créer une chair pour Irène Joyeux Curie elle a fini par être professeure sans chair pendant la guerre et elle a succédé à André Debière en 1946 c'est Frédéric Joliot qu'on a proposé pour le Collège de France d'une certaine façon on peut se dire discrimination André Debière qui était pas totalement ça n'est pas totalement faux ceci dit ceci dit j'ai évoqué volontairement la tuberculose mais il faut quand même se rendre compte qu'elle a été terriblement capable elle n'aurait jamais voulu prendre quelque chose qui l'aurait empêchée de travailler au laboratoire ça n'était pas question il fallait au moins que ça il y ait quelque chose qui soit préservé elle préfère faire trois choses à la fois elle n'aurait pas été en mesure de le faire si je pense à des souvenirs je la vois sur son divan là juste devant moi au soleil le matin et je la vois aussi sur son divan à l'ouest dans la Médénie et ça c'est arrivé souvent entre 33 et je dirais oui jusqu'à la Médénie jusqu'à la Médénie jusqu'à la Médénie c'est certain alors j'ai peut-être tout remet autour de votre question non mais merci beaucoup tu vas dire aussi je ne suis pas sûre que je lui réponde merci beaucoup c'est c'est difficile je prends aussi un exemple quand elle a été secrétaire d'état elle va passer peut-être l'équivalent d'un mois à travailler là c'est c'est certain qu'elle n'avait pas le goût de ce genre de choses en plus et comme elle était par sa santé très handicapée par ça elle limitait le genre de choses qu'elle choisissait bien que ce fameux secrétaire d'état comme elle était je crois l'unique occasion où j'ai un souvenir net d'une certaine difficulté entre mes parents et oui il est clair que joliocam à travailler avec Jean Perrin c'est beaucoup mieux doué par ce genre de choses qu'est Rencurie ça c'est tout à fait évident mais bon c'est comme ça merci Laurette tu as encore une question attends c'est pas exactement ça je vois que cette conférence est enregistrée il y a d'autres personnes à qui je voudrais la recommander est-ce qu'elle sera quelque part et si oui comment y accéder oui alors est-ce que tu reçois les messages de la SFP par issue de Laurette je crains que non alors il faut que tu me donnes que tu me mettes sur ça tu peux me donner en direct ton mail et je t'enverrai le voilà je l'ai noté je t'enverrai le lien où il y aura le fichier MP4 attends par contre là j'ai perdu oui attendez une seconde une seconde oui il y aurait PMMH ok je note très bien et tu recevras le lien avec les explications pour télécharger la conférence d'Hélène merci merci bien et merci beaucoup pour la conférence merci ça évoque beaucoup de choses historiques sur une période qui est très intéressante merci Laurette et alors Hélène je vois est-ce qu'il y a encore d'autres questions je vois plus ah Edouard encore une question Edouard si vous m'autorisez Hélène vous avez eu l'université le collège de France vous avez eu la gentillesse vous avez eu la gentillesse vous avez eu la gentillesse et votre mère a été candidate et même à plusieurs reprises à cette époque là il fallait faire ah oui et je dois dire de l'académie et des scientifiques de cette époque votre mère n'a jamais été élue il faut quand même signaler de quel monde nous venons oui ça l'académie oui elle s'est présentée quatre fois quatre fois quatre fois Marie n'avait jamais voulu se représenter bon il y avait quelques raisons parce que la campagne le type de campagne n'était pas les mêmes et je vois encore ma mère à la maison quand on déjeunait le dimanche je me présenterai à toutes les occasions jusqu'au bout on verra jusqu'où ça ira c'était devenu presque un jeu d'une certaine manière ouais c'est difficile mais bon il a fallu attendre je crois 65 ou autre pour que Marguerite Perret devienne correspondante c'est comme ça mais mais je je ne crois pas que ça a été un souci affreux pour elle il y a des choses il y a des choses qui n'ont certainement bon cet index si vous voulez des lios pendant un certain temps y compris de la part de quelques collègues bon c'est ce genre de choses qu'on peut pas toujours facilement encaisser mais bon disons que les discriminations envers l'académie étaient tellement classiques que d'une certaine façon ça l'a laissé assez indifférente merci bon attendez donc là maintenant je ne vois plus de de questions je je te remercie beaucoup beaucoup Hélène pour cette cette conférence qui était vraiment extrêmement intéressante et puis passionnante non seulement pour les gens comme comme certains qui ont passé leur vie scientifique à Orsay mais je pense pour tout le monde merci merci Hélène donc merci aux questionnaires et aux auditeurs et donc je vais fermer d'ici peu de temps je note les différents les différents mails des gens sur le chat et puis après je fermerai la la conférence et je sauverai je sauverai l'enregistrement et j'enverrai je pense aujourd'hui ou demain le lien vers l'enregistrement à quel soit et bien merci bien et à bientôt à bientôt Hélène bientôt allez au revoir merci à tous alors moi j'arrête j'arrête de partager voilà tu fais ce que tu veux tu laisses sur la voilà toi tu fermes et moi je vais fermer dans deux minutes il faut que je note les gens les mails des gens qui tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux Sous-titrage ST' 501 ... 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